CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre aujourd'hui en compagnie de Didier Paul-Armand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des maisons françaises en Aquitaine. Parlons de l'UMF pour démarrer. Peut-être qu'on ne se rend pas bien compte du poids économique de l'Union des maisons françaises. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est l'occasion effectivement de me donner de situer à peu près l'Union des maisons françaises au niveau national et au niveau aquitain. La maison correspond à peu près à 60% de ce qui est fait en matière de logements neufs en France. C'est un pourcentage énorme. C'est un pourcentage tout à fait énorme selon les années 140 à 180 000 maisons. Et en Aquitaine, nous faisons aujourd'hui, entre le groupé et le diffus, autour de 9 000 maisons. Enfin, c'était les chiffres 2012. Ce qui, vous voyez, sur 15-16 000 mises en chantier, vous voyez, ça représente à peu près 60%, bien au-delà de tout ce qui se fait en notre construction, puisque le reste, effectivement, c'est du neuf, soit social, soit au niveau des promoteurs privés. Alors, sur ces 60%, l'UMF, l'Union des maisons françaises, représente 60% des constructions qui sont faites. C'est ce que je vous disais, à peu près entre 7 000 et 9 000 maisons. Ça représente combien d'emplois au total ? 12 600, si on considère... Rien qu'en Aquitaine. Uniquement en Aquitaine, si on considère qu'une maison, c'est un emploi 4, direct et indirect, c'est-à-dire entre les employés de nos sociétés et les sous-traitants. Au-delà, bien sûr, il y a les emplois induits, bien évidemment, qui ne sont pas comptés là-dedans. 12 600 emplois. D'accord. Alors, on va parler des tendances, on va parler argent, on va parler des budgets, on va parler de l'économie en règle générale pour le secteur. Mais avant, j'aimerais qu'on parle d'un événement qui aura lieu le 21 et le 22 septembre au Parc des Expositions de Bordeaux. C'est le 4e Salon de la Maison Neuve. Que peut-on dire ? Combien d'exposants, combien de visiteurs attendez-vous durant cet événement ? Eh bien, écoutez, le plus de visiteurs possible. L'année dernière, on était autour de 5 000 visiteurs. On espère que cette année, puisque ce format a l'air de plaire, puisque ça fait longtemps qu'on fait le Salon de la Maison Individuelle, mais depuis 4 ans, enfin, c'est la 4e année qu'il s'appelle le Salon de la Maison Neuve. Et cette année, c'est d'autant plus vrai que nous avons invité d'autres exposants. Donc, on sera à peu près autour de 80, 85 exposants qui ne sont pas forcément membres de l'Union des Maisons Françaises. Aujourd'hui... C'est la nouveauté, pardon, je vous coupe. C'est la nouveauté. Ah, c'est tout à fait. C'est nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y aura des architectes, s'ils le veulent, il y en aura d'ailleurs, et puis d'autres constructeurs. Alors, la seule obligation sera de construire dans le cadre du contrat de construction en loi de 90, pour sécuriser parfaitement l'offre auprès du public. D'accord. Donc, j'espère que cette nouveauté, qui sera affichée plus proche du Salon, bien évidemment, contribuera à avoir un peu plus de nombre de visiteurs. D'accord. On va parler un peu des tendances, si vous le voulez bien. Vous annoncez la fin de l'idéal pavillon, gazon, rocade, Sainte-Trinité. C'est une idée qui est révolue maintenant. La jeune génération est passée à autre chose. À quoi est-ce qu'elle aspire, cette nouvelle génération d'acquérat ? Eh bien, justement, le Salon de la Maison Individuelle, cette année, ne fait pas, le Salon de la Maison Neuve, n'aura pas de spécificité au niveau technique. L'année dernière, on a fait l'ART 2012, c'est fait, nous sommes en 2013, tout à fait, au niveau de la réglementation thermique. Bon, se projeter en 2020, aujourd'hui, compte tenu d'un climat économique incertain, ce serait quand même la science-fiction. En ce qui concerne, par contre, l'attente, les écoutes des primo-accédants, qui sont aujourd'hui toujours en attente pour pouvoir construire. Et puis surtout, les secondos-accédants, puisque Prémoux considérera qu'il y a secondos, à ce moment-là, on est là pour non seulement rassembler sur des forums ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils nous disent, mais aussi leur faire des propositions concrètes de vie. Donc, avec la modularité de la Maison Individuelle, ce qu'elle représente, en tout cas, en forme d'espace, c'est vraiment l'occasion pour eux de s'exprimer, pour nous de les entendre, pour nous de proposer, plutôt que de parler purement technique. D'accord. Donc, le pavillon urbain, finalement, est un peu passé de mode. On observe un rapprochement, visiblement, vers le centre-ville. Ou alors, ça devient plutôt le pavillon urbain. Non, moi, je crois que c'est... Bien sûr, il y a une tendance, aujourd'hui, d'investir les villes avec le pavillon. Eh bien, on n'investit pas les villes exclusivement avec de la verticalité, avec la Maison Individuelle, qui correspond à un facteur tout à fait efficace de densification urbaine. On l'oublie très souvent. La maison fait partie de la densification urbaine. Et surtout, ce n'est pas à Bordeaux, je peux dire... Les pouvoirs publics l'oublient, tout particulièrement ? Ah ben, ils ne l'oublient pas. Ils l'ignorent. D'accord. Ils l'ignorent, ils passent parfaitement à côté, alors que dans une ville comme Bordeaux, c'est-à-dire, à Huristan, elle a été entièrement lotie avec des échoppes, dans le cadre d'une densification extrêmement efficace et heureuse pour les gens qui habitent. Bon, là-dessus, donc, on fera... Bien sûr, nous sommes acteurs des propositions auprès des pouvoirs publics, mais le salon, lui, s'adresse essentiellement aux particuliers, et nous sommes capables de construire sur 201 m2 de terrain une maison de R plus 1 qui correspond aux attentes d'aujourd'hui, enfin, un mode de vie des gens qui souhaitent revenir, plutôt un petit peu plus revenir sur le centre-ville. Il faut quand même savoir que c'est une partie importante de notre activité, mais 85% du département de la Gironde et, en gros, de l'Aquitaine, c'est la zone C, c'est-à-dire le périurbain et la campagne, très clairement. La zone C, la zone B2 dont nous parlons, Bordeaux et la Cube, en règle générale, reste quand même relativement marginale dans notre activité. Mais quand même, quand même, il y a une tendance. Les gens veulent de la maison, ils veulent de la maison. Il faut qu'on puisse y répondre. Et surtout que les pouvoirs publics nous libèrent un petit peu de terrain. D'accord. L'un des maîtres mots, c'est la modularité, à vous entendre, avec l'émergence d'une cinquième pièce, finalement, un peu à tout faire, un garage, un bureau. Oui. À titre personnel, contrairement à ce que pensent certains de mes confrères, moi, je pense qu'il ne faut pas rater la première maison. C'est-à-dire que si elle est évolutive, ça veut dire qu'on l'a mal faite au départ, si elle est modulable, c'est une conception tout à fait différente. C'est-à-dire que l'aménagement, on l'a dit souvent, du garage ou l'extension possible à partir de la maison, il faut y penser en amont, dans la mesure où c'est un projet. Mais c'est surtout expliquer à l'intérieur, comment vivre à l'intérieur de chacune des pièces. Elles sont toutes attribuées, bien évidemment, au départ. Je ne parle pas des blocs sanitaires, salles de bain, etc. Mais en ce qui concerne la cuisine, de plus en plus, sa taille devient importante. On reçoit dans la cuisine. On referme les cuisines, d'ailleurs, par rapport à une époque où on relaissait les espaces. Il n'y a plus à peu près que dans la verticalité qu'on ouvre les deux espaces de façon à ce que ça fasse plus grand. Les maisons individuelles, plus volontiers, on ferme l'espace cuisine, mais qui devient, lui, plus grand. Et puis, on a un espace réception, qui est un petit peu l'accueil en général de la famille. Et puis, les pièces, avant, on disait une chambre, c'est exclusivement pour dormir. Maintenant, c'est faux. Et on regarde la télévision. On y a très souvent, maintenant, de plus en plus, un espace sanitaire, une douche, quelque chose. On ne parle plus de chambre parentale, par exemple. On parle de suite parentale. Oui, ça, c'est mieux. C'est mieux, c'est une question de taille. C'est comme dans les hôtels. Mais c'est vrai qu'on fait aussi des chambres de 9 mètres carrés, par exemple, 10 mètres carrés, avec une douche et un lavabo, par exemple, pour les enfants. Donc, tout ça me semble important de savoir que nous sommes à l'écoute de tout cela. Et nous faisons en fonction de cette demande. C'est ça la grande différence. Les constructeurs de maisons, par rapport à d'autres types de bâtisseurs, c'est qu'on fait pour chacun. On fait pour chacun une fois. Donc, on se doit d'être tout à fait adapté à ce qui nous est demandé. Et on n'invente pas un espace pour eux, en réalité. On réalise ce qu'ils demandent. On n'a pas d'investisseurs. On n'a pas de financiers. On a exclusivement des clients, des hommes, des femmes, comme vous, comme moi, si vous venez me voir dans mon bureau ou chez certains de mes confrères. On fera quelque chose pour vous, pour vous, pour votre femme, pour vos enfants. Et au-delà de ça, c'est ce qui rend cette dimension économique intéressante, mais surtout cette dimension affective de la maison. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est plus difficile d'en parler, peut-être pour un élu, parce que c'est moins générique, j'allais dire, que des programmes horizontaux, d'ailleurs, des programmes horizontaux ou verticaux. Ceci étant, la maison peut en parler à l'infini. Les architectes en ont parlé, en général, pour eux, pour se mettre en valeur. Les constructeurs, ce n'est pas le sujet. Le seul sujet, c'est l'intérêt de leurs clients et ils parlent à leurs clients. C'est le message que je voudrais faire passer dans le cadre de ce salon qui n'a pas d'originalité technique cette année. De toute façon, ce n'est pas de la physique nucléaire, la maison individuelle. Une fois qu'on a bien compris qu'on pouvait faire des économies en bâtissant, en isolant mieux, ça y est, c'est fait. Ensuite, ce qui compte, c'est pour qui ? D'accord. On a parlé de la dimension affective. Finalement, on va parler, pour terminer, de la dimension économique. Comment ont évolué les budgets ces derniers mois, ces dernières années ? On aurait pu, ces derniers mois, on aurait pu se dire que les budgets allaient augmenter de 15 à 20 % puisque la RT de 2012 faisait que, mécaniquement... Ça coûtait plus cher à produire. Ça coûtait plus cher à produire, puisqu'on isolait mieux. La réalité, ce n'est pas cela. On a augmenté, certes, un petit peu le budget moyen. C'est assez faible. En TTC, pour parler TTC, on est autour de 117 000 euros. La maison, d'accord ? Donc, en Aquitaine, on fait beaucoup de plein pied. Ce n'est pas une région extrêmement accidentée, mis à part dans les Pyrénées. Donc, effectivement, on le voit bien. Donc, les budgets n'ont pas tellement augmenté parce que les gens se réservent des travaux pour eux. Pour eux, pour la filière, ça n'a pas augmenté. Pour eux, bien évidemment, il y a un impact. Mais ils se réservent des travaux pour eux. Tellement ils sont attachés à la maison, justement, ils préfèrent faire la maison plus économique, certainement, enfin, en tout cas, plus écologique, plus économique, c'est à voir. Mais en tout cas, la finir par leurs propres moyens. Ce qui fait que les professionnels n'ont pas vu leur chiffre d'affaires à l'unité augmenter de façon considérable, de l'ordre de 5 à 6 %. D'accord. Dixie-Paul Armand, merci beaucoup de nous avoir rejoint sur ce plateau. Bon salon. Merci. Je vous rappelle donc les dates, le 21 et le 22 septembre, au Parc des Expositions de Bordeaux, Hall 2, je crois. C'est ça. C'est parfait. Juste à côté de Home Expo. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir suivis dans le Club Éco. À demain. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine vous a été présenté par Faisies Vallée, votre partenaire informatique spécialiste du cloud. Sous-titrage ST' 501